Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors voilà, je m'appelle Célia Blondel, je fais ma thèse à l'Université de Lille. Donc je fais partie du laboratoire CRDP, donc Centre de Recherche, Droits et Perspectives du Droit. Donc ce sujet s'inscrit dans l'axe droit et santé de ce laboratoire. Je fais ma thèse sous la direction de Madame Bérangère Legraud, qui est maître de conférence HDR au sein de cette même université. Donc voilà, l'intitulé de ma thèse est étude sur le renouvellement du droit de la fin de vie et ses enjeux juridiques, sociétaux, éthiques et pratiques. Je dispose aussi pour cette thèse d'une allocation régionale. Alors comme vous le savez, le droit de la fin de vie est un droit qui est en perpétuelle mutation, notamment depuis 2005. Il a connu de nombreuses évolutions, notamment avec la loi du 22 avril 2005 et la loi du 2 février 2016. Alors cette dernière loi, elle a fait entrer dans la loi la notion de sédation et elle l'a cantonnée à un aspect particulier puisqu'il y a plusieurs types de sédation et elle l'a qualifiée de profonde et continue jusqu'au décès. Alors la sédation profonde et continue jusqu'au décès consiste vraiment au cœur de mon sujet de thèse. Comme vous le savez, la loi de 2016 finalement a engendré un changement de paradigme puisque désormais c'est un droit du patient lorsqu'il est en capacité d'exprimer sa volonté alors qu'auparavant, ça relevait exclusivement d'une appréciation médicale. Alors si a priori, la technique de la sédation, elle paraît simple, son application n'est pas forcément évidente pour les équipes soignantes en pratique puisqu'elle doit se l'approprier, d'autant que pour certains malades et également certains personnels soignants, j'ai pu le remarquer jusqu'ici, elle peut encore s'apparenter à de l'euthanasie ou du suicide assisté. Donc ainsi l'objectif, l'un des objectifs de ma thèse est vraiment de s'intéresser à cette évolution en allant sur le terrain. Et dans cette perspective, je rédige un questionnaire qui est destiné aux soignants de divers services qui ont finalement vocation à s'occuper de personnes en fin de vie et ça, quel que soit leur lieu de fin de vie, c'est-à-dire les établissements de santé mais également les établissements médico-sociaux comme par exemple les EHPAD mais également le domicile. Alors mon objectif est de pointer avec eux les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur pratique et de faire des propositions juridiques pour qu'ils puissent vraiment exercer ces nouvelles pratiques qui sont induites par le droit de manière responsable, humaine et évidemment en respectant ce cadre juridique. Alors parallèlement, ma thèse, elle porte aussi sur la juridictionnalisation du droit de la fin de vie et plus précisément sur les limitations et arrêts de traitement donc appelés les LAT pour quand la personne n'est plus en mesure d'exprimer sa volonté alors ça a été le cas de Vincent Lambert qui en a finalement été indirectement le chef de file par ailleurs j'ai pu constater jusqu'ici que malgré l'évolution normative il y a une faible appropriation par les personnes donc qu'elles soient malades ou non mais également par les médecins personnels soignants des outils qui sont mis à la disposition pour faire connaître la volonté lorsqu'on n'est plus en mesure de le faire. Donc le premier outil et les directives sont les directives anticipées et le second outil sont ce qu'on appelle le mécanisme juridique appelé personne de confiance qui elle aussi finalement connaît une certaine désaffection. Alors au stade de mes investigations j'ai pu constater que la rédaction des directives anticipées pouvait entraîner finalement des dysfonctionnements et pouvait être parfois contraire à l'esprit de la loi et celle-ci pouvait même parfois dans certaines situations finalement engendrer une sorte de violence morale qui peut être faite soit par l'institution soit par la famille. C'est pour ça que j'ai prévu de faire finalement un deuxième questionnaire qui va être ici uniquement destiné aux EHPAD et qui va porter sur les directives anticipées. Donc comme vous avez pu le comprendre cette thèse elle se présente sous divers aspects qui sont complémentaires donc tant pratiques que théoriques pour une réflexion qui finalement se pose sur un sujet de société où la mort aujourd'hui est médicalisée. Une dernière petite information pour cette thèse je l'élabore avec l'aide humaine des membres de l'espace éthique régional des Hauts-de-France et donc finalement cette collaboration me permet d'étoffer les aspects éthiques de ma thèse. Je vous remercie pour votre attention et je remercie les organisateurs de cette journée de m'avoir permis d'y participer. Merci beaucoup. Avez-vous des questions ? Oui, une question. Bonjour, merci pour cette présentation très 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 claire. Juste plutôt un commentaire et une demande de rapprochement éventuellement. Je suis psycholinguiste, je travaille avec Clermont-Ferrand sur le sujet des directives anticipées et ça croise véritablement ce que vous avez projeté comme travaux. On travaillerait nous plus sur l'activité de rédaction des directives anticipées et comme on a l'intention de faire passer des questionnaires sans doute que ce serait intéressant de communiquer cette journée à cet intérêt-là donc ça me paraît assez essentiel. C'était juste pour dire ça. Très bien, merci beaucoup. Je vous remercie.